10 photos historiques rares que les scientifiques ne peuvent expliquer. Numéro 10. L'incident du col de Dyatlov. L'incident du col de Dyatlov est l'un des événements les plus mystérieux de l'histoire moderne. En 1959, neuf touristes russes expérimentés sont morts dans des circonstances extrêmement mystérieuses et glaçantes dans les montagnes de l'Oural. Après la découverte des corps du groupe, une enquête menée par les autorités soviétiques a permis de déterminer que six d'entre eux étaient morts d'hypothermie, tandis que les trois autres avaient été tués par des traumatismes physiques. Des photos trouvées sur les appareils photos des membres de l'expédition ajoutent au mystère. L'une d'entre elles montre une figure floue à la lisière de la forêt, souvent appelée photo du Yéti. Une autre photo troublante a été prise lors de la dernière nuit de l'expédition et montre une lumière ou un orbe mystérieux dans un ciel sombre. L'incident lui-même reste largement inexpliqué, ce qui donne lieu à des théories sur des expériences militaires secrètes, des attaques par des peuples indigènes, ou des entités surnaturelles. Numéro 9. Film de Paterson Jimlin Le film Paterson Jimlin est peut-être la preuve la plus célèbre et la plus controversée de l'existence des cryptides. Il s'agit d'un court-métrage censé capturer Bigfoot. En réalité, il a été tourné en 1967 en Californie du Nord par Roger Paterson et Bob Jimlin. Les images montrent une grande créature bipède et velue marchant dans une clairière. Malgré de nombreuses analyses, l'authenticité du film fait toujours l'objet d'un vif débat. Les critiques suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une personne déguisée, tandis que les partisans de la théorie du Bigfoot affirment que les mouvements et l'anatomie de la créature ressemblent davantage à un primate inconnu qu'à un être humain. Qu'il s'agisse d'un canular ou d'une découverte monumentale, le film de Paterson et Jimlin continue de fasciner et de susciter des discussions sur l'existence de créatures insaisissables qui pourraient se cacher dans les recoins inexplorés de notre monde. Numéro 8. Figurines de lézard En archéologie, on trouve souvent des objets qui défient toute explication logique et soulèvent de nombreuses questions. Parmi ces découvertes énigmatiques figurent les figurines de lézard de la culture d'Ubaïd. Elles ont été mises au jour dans l'ancienne colonie d'Al-Ubaïd en Irak, qui précède la civilisation sumérienne. Ces figurines en terre cuite, qui datent de 4000 à 5000 ans avant notre ère, ont une forme humanoïde, mais présentent des caractéristiques reptiliennes distinctes, des têtes allongées, des yeux en amande, et une peau écailleuse. Chaque figurine a une pose différente, mais le plus étrange est que certaines figurines féminines tiennent des bébés qui têtent du lait, et que l'enfant est également représenté sous la forme d'une créature de type lézard. D'autres figurines tiennent un bâton ou un sceptre, probablement comme symbole de justice et de pouvoir. Ces figurines nous rappellent de manière frappante les facettes mystérieuses de notre passé. Elles continuent à remettre en question notre perception des cultures anciennes, ce qui nous incite à réfléchir aux croyances et aux rituels et à l'expression artistique de nos ancêtres. Numéro 7. Cercle de fées Dans les plaines arides du désert du Namib en Namibie, les scientifiques et les touristes s'émerveillent d'un phénomène naturel inhabituel connu sous le nom de cercle de fées. Il s'agit de plaques rondes de terre stérile entourées d'herbes basses, qui forment un motif en nid d'abeilles lorsqu'on les observe d'en haut. Le diamètre de ces cercles varie de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres, et ils sont présents sur de vastes étendues de la Namibie. Les mythes locaux attribuent ces cercles à une intervention divine ou à leurs empreintes, mais les versions scientifiques expliquent leur apparition par diverses causes telles que les termites, la concurrence végétale, les fuites de gaz, et même la radioactivité. Malgré toutes ces théories, la raison définitive de leur apparition reste inconnue. Les cercles magiques de Namibie continuent de susciter des débats scientifiques et la curiosité du public, ce qui illustre les mystères enchanteurs que la nature cache souvent aux regards indiscrets. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Numéro 6. Monstres marins de l'île de Hook. Le monde des histoires insondables ne se limite pas à la Terre. La mer recèle elle aussi de nombreux mystères. L'un d'entre eux est le monstre marin de l'île de Hook, que l'on retrouve sur une photo prise en 1964 par le français Robert Le Serec, alors qu'il passait des vacances en Australie avec sa famille. La photo montre une créature massive ressemblant à un tétard et mesurant entre 20 et 25 mètres de long tapis dans les eaux peu profondes de la baie de Stonehaven sur l'île de Hook. Sur l'image, on aperçoit sous l'eau une énorme figure sombre dont la tête et les yeux sont clairement reconnaissables et dont le corps est sinueux. De nombreuses personnes ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un reptile marin préhistorique survivant tel qu'un plésiosaure, ou d'une gigantesque espèce inconnue d'anguille, ou de raie. D'autres ont suggéré qu'il s'agissait d'un canular soigneusement élaboré, probablement à l'aide d'une feuille de plastique lestée et arrangée pour ressembler à un monstre marin. Malgré le scepticisme ambiant, la photo a captivé l'imagination du public pendant des décennies. Le monstre marin de l'île de Hook reste un mystère maritime durable et un épisode fascinant de l'histoire de la cryptozoologie. Numéro 5. Sphères de pierre. Ces mystérieuses sphères de pierre sont un groupe de plus de 300 pétrosphères cachées au plus profond des forêts tropicales du Costa Rica, et intriguent les archéologues et les chercheurs depuis des siècles. Ces pierres parfaitement sphériques, dont le diamètre varie de quelques centimètres à plus de deux mètres, captivent l'imagination et donnent lieu à d'innombrables théories sur leur origine et leurs fonctions. La méthode précise de création de ces sphères de pierre reste un mystère. Elles sont façonnées avec une telle précision qu'elles déconcertent les experts qui tentent de comprendre comment les civilisations anciennes sont parvenues à une telle perfection symétrique. Les pierres elles-mêmes sont constituées de granodiorites, qui est une roche très dure, ce qui ne fait que renforcer l'impression de leur origine. Selon certaines théories, elles étaient utilisées à des fins astronomiques ou religieuses, tandis que d'autres suggèrent qu'elles servaient de points de repère pour la navigation ou la géographie. Certains pensent même qu'il s'agit de traces d'une ancienne civilisation disparue ou qu'elles ont une origine extraterrestre. Les sphères ont une importance culturelle et historique pour la population indigène du Costa Rica, et sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les efforts pour comprendre leur origine et leur signification se poursuivent encore aujourd'hui, mais de nombreuses questions restent sans réponse. Numéro 4. Billy the Kid La photo achetée en 2010 pour 2 dollars dans un magasin de bric-à-brac est supposée représenter le célèbre criminel Billy the Kid. La photo montre Billy the Kid et sa bande en train de jouer au croquet. Si cette photo est authentique, il s'agirait de la deuxième image confirmée de l'enfant, qui pourrait valoir des millions de dollars. Toutefois, il s'est avéré difficile de confirmer son authenticité. Bien que les logiciels de reconnaissance faciale suggèrent une correspondance entre Billy the Kid sur une photo connue et le personnage de la photo de croquet, il y a d'autres aspects qui soulèvent des doutes. Certains historiens mettent en doute la crédibilité de la scène en citant le caractère apparemment huppé de la partie de croquet, qui contraste avec le mode de vie rude du criminel. Malgré ces contradictions, la photo a suscité un vif intérêt. Elle a fait l'objet d'un documentaire du National Geographic et a suscité un écho considérable parmi les historiens et les criminalistes et les passionnés du Vieil Ouest. Qu'il s'agisse d'un artefact historique inestimable ou d'une photo d'individus anonymes du XIXe siècle, la photo présumée de Billy the Kid illustre comment une simple image peut susciter une tempête de questions et de spéculations. Numéro 3. Mystérieuses photos de plage. Parfois, les mystères les plus intrigants se trouvent dans des contextes tout à fait ordinaires, comme c'est le cas d'une photo datant des années 1930 et représentant des vacanciers sur la côte de la Colombie-Britannique au Canada. Parmi les vêtements de plage typiques de l'époque, il y a une personne remarquable. Cette personne porte des vêtements modernes, un T-shirt avec un short à motif graphique, et des cheveux coiffés d'une manière qui correspond davantage à la fin du XXe ou au début du XXIe siècle qu'à l'année 1930. Cela a donné lieu à des théories selon lesquelles l'individu serait un voyageur du temps. Cependant, les experts avancent une explication plus terre à terre. On pense que le T-shirt moderne est un pull aux manches retroussées, et que le short est simplement un pantalon retroussé, ce qui est tout à fait plausible pour une chaude journée de plage. La coiffure moderne pourrait également être due au vent ou aux cheveux mouillés. Néanmoins, la photo continue de susciter débats et spéculations. Qu'il s'agisse ou non d'un véritable voyageur du temps, la photo continue de remettre en question notre compréhension de l'histoire. Numéro 2. Carole à D-Ring Cette photo semble assez facile à comprendre. Il s'agit d'une photo d'un bateau prise en 1921. Il n'y a pas de main supplémentaire sur cette photo, ni de figure transparente. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette photo a été ajoutée à cette liste. C'est parce qu'il ne s'agit pas d'un bateau ordinaire. Le D-Ring est un célèbre bateau fantôme qui a été abandonné sans qu'aucune explication n'ait été découverte. Ce bateau est entré lentement dans le port sans qu'il y ait une seule âme à bord. La nourriture était intacte et le volant cassé, et aucun objet personnel n'a été trouvé. Les militaires ont beau essayer, personne ne peut expliquer ce qui s'est passé. En 1922, l'affaire est classée sans avoir été résolue. Numéro 1. Mystérieux anneaux noirs La plupart des moments capturés par les photos de cette liste ont eu lieu il y a des années, mais pas celui-ci. Ces dernières années, les médias du monde entier ont commencé à faire état de mystérieux anneaux noirs apparaissant au-dessus de vastes champs. Il existe de nombreuses photos de ces anneaux, qui restent toutes inexpliquées. Certains internautes se sont demandé s'il s'agissait d'une explosion ou du résultat d'essais d'armes, tandis que d'autres ont suggéré en plaisantant qu'il s'agissait d'une invasion extraterrestre ou d'un portail interdimensionnel. Bien que certains anneaux puissent s'expliquer par des essais de feux d'artifice, les autorités affirment qu'elles n'ont jamais rien vu de tel. Bien que la raison exacte de ces anneaux de fumée noire reste inconnue, les scientifiques ont formulé quelques théories pour expliquer ce type de phénomène. Selon les experts, ces anneaux de fumée noire sont appelés anneaux tourbillonnaires et se forment lorsqu'une libération soudaine d'air ou de gaz crée un anneau de fumée. Les anneaux de vortex sont visibles lorsque des particules de fumée ou de poussière ou de vapeur sont piégées dans le vortex. Ils peuvent être créés lors de l'essai d'explosifs ou de réaction chimique X ou lors de l'éruption d'un volcan. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !